L'entame du match qui a été très compliquée pour nous, on a manqué complètement d'agressivité. On était trop loin du porteur, on a trop laissé jouer, ce qui fait qu'une équipe comme ça, quand on les jouait, c'est mis deux jeux de 2-0, c'est clair et limpide. Il y a une bonne réaction, on revient vite et après ça, on les a un peu laissés derrière manœuvrer, on ne savait pas comment presser, ce qui fait qu'en pressant mal ou en n'étant pas bien organisé, ils avaient remarqué le troisième but. Après, en deuxième mi-temps, on revient bien, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été meilleur, on a montré un autre visage, on a ce quatrième but qui nous fait un peu mal. Mais on ne lâche pas et on voit qu'on peut revenir quand même, on met deux buts, ce qui est bien, et puis sur la fin, on ne sait jamais ce qui peut se passer et tout, mais c'est vraiment le début de match qui nous plombe et je pense qu'on a oublié qu'il fallait défendre et être agressif sur ce match, en tout cas au début, ce qui fait qu'on va essayer de retenir la leçon parce qu'en championnat, il ne faudra pas que ce soit pareil. Notre force au départ, c'est d'être une équipe compacte, agressive et qui défend bien et après, on peut assurer notre jeu pour développer notre jeu. Et là, je pense qu'aujourd'hui, au tout début du match, on a oublié de défendre. C'est ça, je pense que c'est une bonne leçon. J'espère qu'on va retenir la leçon et il ne faudra pas montrer ce visage parce que ce n'est pas du tout nous. En tout cas, c'est un premier temps, ce n'est pas nous. Nous, on est une équipe agressive qui rentre dans les joueurs et je pense que c'est par là qu'on va pouvoir faire des résultats par la suite dans le championnat. Déjà, pour commencer, un match de coupe, il faut être focus du début jusqu'à la fin. On a dix minutes où on est dans un trou. Ils arrivent à bien rentrer dans le match et marquer deux buts. Ensuite, en deuxième, on a essayé de réagir. On est bien rentrés dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, on a toujours un but de retard et c'est ce qui fait qu'on est éliminés ce soir. C'est un tout, défensivement, c'est la concentration. Comme je l'ai dit, les matchs de coupe, il faut être dedans du début jusqu'à la fin. On a eu dix minutes de trop. Ils ont réussi à en profiter et rempartir ce match. Il faut toujours se dire qu'ils sont présents depuis le début de saison, même depuis quelques années. C'est un plus pour nous. Malheureusement, on n'a pas réussi à leur rendre cette victoire qu'il leur fallait. Maintenant, il va falloir oublier cette coupe. Maintenant, on est éliminés et se concentrés sur le championnat. C'est un derby. On sait que c'est important pour les supporters, pour le club. Ça doit l'être pour nous aussi parce qu'on est sur un bon résultat à Saint-Etienne. Il va falloir confirmer ça. Il y a un peu de déception ce soir quand on voit la fin de match qu'on réalise et qu'on a tout tenté pour essayer d'arracher la qualification. Il y a un peu de regret sur la première mi-temps et sur le nombre de buts qu'on encaisse ce soir à domicile. Une fois qu'on encaisse quatre buts, c'est compliqué de se qualifier. On a montré une force de caractère ce soir d'avoir tout tenté pour revenir au score. Il faut se baser là-dessus pour continuer. Les dix premières, je ne sais pas. C'est peut-être la première mi-temps ou la première heure de jeu. Je pense que même quand je fais un à deux, si derrière on sait faire deux à deux, ce qui n'est pas passé loin, c'est peut-être encore un autre match. Mais comme je dis, une fois qu'on encaisse quatre goals, ça devient compliqué, surtout contre une équipe de Lyon. Je suis agréablement surpris de l'accueil que j'ai reçu, de l'ambiance qui règne dans ce stade. Je suis content aussi de pouvoir marquer rapidement pour mon nouveau club et j'espère évidemment continuer et marquer de nombreux goals. Oui, tout à fait. Quand on voit l'ambiance qu'il y a dans ce stade, ça donne envie de passer des belles soirées et d'engranger le plus de points possible pour faire le mieux en championnat.